Bienvenue sur la chaîne, vous le savez sur ces vidéos là j'adore bricoler des motos On a refait précédemment une sportive, une motocross, un roadster Mais il y a un roadster dont tout le monde parle, qui se vend super bien depuis des années C'est la Yamaha MT-07, je la connais pas j'ai envie d'en savoir plus Je suis allé sur un site de vente aux enchères de véhicules accidentés J'ai trouvé une MT-07 qui est pas à l'autre bout du pays J'ai mis mes enchères dessus, je l'ai gagné Donc maintenant on va aller prendre un camion pour aller récupérer la moto Ok donc on a besoin de sangles et je vais prendre une palette en roulettes Parce que l'avant de la moto est cassée donc on peut plus la pousser sur ses roues Allez on charge ça dans la voiture et j'ajoute une rampe parce qu'on sait jamais Et on est en route, le seul camion avec plateforme que j'ai trouvé disponible est un peu loin Mais après un peu d'autoroute, on arrive chez le loueur Bon on y est, je récupère les clés, je trouve le camion, je charge tout ce que j'ai Je monte dans la cabine pour me sentir comme un camionneur Et on est sur la route pour récupérer la moto On va au nord de Philadelphie Donc c'est quelques heures d'autoroute pour passer le New Jersey Et après il faut traverser la rivière Delaware pour arriver en Pennsylvanie Et enfin, on arrive à destination Donc comme vous le voyez, c'est une case bien busy Il y a un paquet de monde qui récupère ce qu'ils ont gagné aux enchères Donc quand j'attends pour mon tour, je vois des voitures accidentées qui viennent et qui partent constamment Et puis d'un coup je vois quelqu'un d'autre qui récupère une moto Curieux comme je suis, je vais le voir Et il a un magasin IB de pièces moto, il achète les motos aux enchères comme moi Et il les démonte pour les vendre en pièces Comme vous le voyez, il en a acheté quelques-unes aujourd'hui Ok c'est notre tour La MT-07 qu'on attendait arrive dans toute sa gloire Pendant un Fenwick Ou un Caterpillar dans notre cas Donc on pose la moto sur la palette à roulettes Et en forçant un peu, j'arrive à la rouler sur la plateforme allévatrice On peut monter la moto dans le camion et la sangler bien comme il faut Pour pas qu'il y ait de problème sur le retour Et voilà, la moto est dans le camion Maintenant ce qu'on va faire c'est rentrer à la maison Et ensuite on va regarder en détail dans quel état aller Et on est de retour sur la route Alors bien sûr tout ça, ça prend du temps Donc quand j'arrive sur New York, il fait nuit Allez, on décharge la moto et on va pouvoir regarder à quoi elle ressemble Il est temps quand même Je dois dire, je suis impressionné par mon sanglage La bécane n'a pas bougé du tout Donc on enlève tout et on la rentre à la maison Passer le seuil de porte avec les roulettes sera ma dernière séance de sport de la journée Au moins ça fait du bien quand c'est fini Bon bah voilà, la moto elle est à la maison Maintenant on va regarder autour pour voir exactement le travail qu'il va falloir faire dessus Donc on commence par le train avançant, on le savait Il est cassé, ça a cassé vraiment net En dessous le T inférieur, vous voyez les tubes de fourche qui viennent ici Ils ont cassé ici et là Bon, ça veut dire que pour l'instant la roue avant elle est connectée version bluetooth Avec le race de la moto Ça va pas fonctionner, on va changer cette fourche C'est pas un problème Parce que la MT-07 elle est vraiment connue pour pas avoir des suspensions géniales Surtout la fourche Donc on va lui mettre un vrai upgrade sur la fourche J'ai vraiment impatience, vous verrez ça sur les prochaines vidéos Le phare, ses pattes de fixation, bah elles sont cassées Donc on devra réparer ça Puis les carénages ils sont plutôt en bon état Ils sont pas cassés, ils ont des petites marques dessus On fera de la peinture Et donc ça c'est plutôt en bon état L'arrière de la moto c'est pareil, il est bien Après au niveau de ce tampon protecteur ici C'est ça qui est cassé là Et vous voyez Eh, je vais appuyer sur pause pour une seconde Donc je pense que sur cette vidéo vous pouvez voir ma passion pour la moto en général Et l'enthousiasme que j'ai pour refaire cette MT-07 Mais là, je viens de voir quelque chose auquel je m'attendais pas du tout Donc je vais appuyer sur play pour vous montrer ce que c'est Ah bah le cadre il est cassé en fait Oh non Non Ouais, là je me sens complètement abattu Bon, j'ai arrêté de pleurer Je vais vous remontrer un petit peu ce qui se passe au niveau du tampon protecteur Donc c'était ici Et vous le voyez Il est un peu en deux pièces là Parce qu'il a cassé pendant l'impact Ça devrait être une pièce Ça avec ça Ici qui vient se mettre sur le cadre Le cadre il est tordu Il devrait être comme ça À se visser dans la culasse moteur là Avec une vis qui vient comme ça Et là pour l'instant on voit c'est comme ça Et donc Quand ça s'est tordu et que ça a cassé Et bah vous voyez peut-être ici Mais la culasse Elle est cassée J'arrive à passer mon doigt Je touche la chaîne de distribution Parce qu'on a des arbres qu'à mon tête sur un moteur de moto J'arrive à toucher la chaîne de distribution Et là vous voyez peut-être J'ai les doigts derrière Il y a un bout de culasse Qui devrait être Donc ce bout ici Qui devrait être à cet endroit À cette place là Voilà bon Alors je commençais à regarder ça Et je me disais Allez c'est parti On va faire l'impossible On va ressouder le tout ensemble J'ai fait de la soudure fondre d'aluminium sur la Yamaha R1 On avait fait un carter moteur C'était de la fondre d'alu Et bah on va ressouder cette petite pièce là Et ensuite on va se remettre le cadre On va mettre cette patte de fixation parallèle Avec les autres pattes de fixation moteur Perpendiculaires à la colonne de direction Ça va être génial Et je suis en train de regarder autre chose maintenant C'est cette patte de fixation toute bête Qui vient se visser sur le cadre ici Et qui vient se mettre dans la culasse Sur un autre point ici Si on se met bien près Et qu'on regarde la vis La tête de vis là Et ensuite on regarde la patte de fixation Vous voyez peut-être Il n'y a pas de peinture sur la partie là Sur 180 degrés là On voit qu'il n'y a pas de peinture Sur à peu près 2 mm Je pense que cet endroit Qui n'a pas de peinture Ça devrait être sous la tête de vis Ce qui veut dire Que cette patte de fixation Donc le cadre Ont glissé de 2 mm Pendant l'impact Ce qui veut dire que le cadre Il n'est pas simplement cassé Mais il est tordu Et moi je n'ai pas les outils Pour le remettre droit Et de toute façon Je pense qu'il est un peu Il s'est passé trop de choses Dans la vie de ce cadre là Et maintenant il est poubelle Pour moi la raison pour laquelle C'est cassé ici C'est à cause de ça S'il n'y avait pas ça S'il n'y avait pas ce bras de levier là Cette distance supplémentaire Pour accrocher quelque chose Lors d'une glisse Ou lors d'un impact Et bien ce qui est venu taper ici Ça serait passé à côté du cadre Ou ça l'aurait peut-être égratigné Parce qu'il n'y a quasiment rien Qui dépasse du cadre normalement Et là on rajoute tout ça Qui dépasse Et donc ça veut dire Qu'on fait effet levier Et c'est simple Ça a tourné Ça a fait pivot Juste au-dessous Au-dessus De la soudure Qui est là C'est là que ça a cassé net Pas étonnant Au-dessus d'une soudure Et ça a tourné A cause de ça Je pense que s'il n'y avait pas ça Le cadre Il serait en un morceau Peut-être égratigné Peut-être tordu Mais bon Simplement en un morceau Voilà bon Ça c'est simplement mon opinion Sur les protections moteur Bon Je veux vraiment faire un projet MT-07 Ça ne sera pas celle-là Donc il faut retrouver une autre Bon Ben retour sur l'ordinateur MT-07 Oh regardez ce que j'ai trouvé Elle a même pas l'air abîmée Je vais remplacer le guidon Qui doit être tordu La nettoyer bien comme il faut Et cette moto Elle sera comme neuve Ouais enfin bon Attends juste que je réalise Que cette moto C'est une prise de tête Comme toutes les autres avant C'est un peu la tendance Sur cette chaîne Bon J'ai acheté la moto Un transporteur me l'amène Sur New York Donc pendant ce temps-là On va démonter la première bécane Oh Je sais même pas si elle démarre Oh Bah elle démarre What the hell Incroyable Cette bécane tourne mieux Avec une culasse cassée Que n'importe quelle autre moto Que j'ai eu avant Ça me fait penser Que tout le monde devrait faire Un trou au bureau Avant sa culasse Ok assez rigolé On démonte Je vais garder les pièces Pour remonter l'autre T-07 pour l'instant Et quand j'aurai fini Je vendrai les pièces restantes Sur eBay Ah C'est pour ça Qu'elle faisait du bruit Quand elle a démarré Il y a un bon gros trou Dans le collecteur Bon Si vous voulez soutenir ces vidéos Allez faire un tour Sur builders.fr Il y a des t-shirts Des casquettes Des sweats à capuche Des bonnets Des tasses à café Comme ça vous gardez l'esprit De la chaîne Même en dehors de YouTube Et les prochaines vidéos C'est grâce à vous Allez on a presque terminé Faut enlever le bras oscillant Descendre le moteur Et ça sera fini Ok Engine out Bon je vais organiser Et nettoyer Avant de complètement Me tuer le dos Et juste à temps Devinez ce qui arrive Dans la rue Donc après avoir aidé Le transporteur A décharger Ma MT-07 accidentée En parfait état Et voilà La deuxième moto Elle est à la maison Maintenant on va faire le tour Pour voir avec quoi On va jouer Donc le train avant La fourche C'est pas cassé C'est peut-être tordu On verra ça plus tard Pour l'instant moi Ce que je vois C'est qu'au niveau Du saut de vent De la bulle On est vraiment égratigné En haut Et de la même façon Sur le compteur Ici Et sur le mètre-cylindre De frein avant Je sais pas vraiment Ce qui s'est passé Avec cette moto là Mais on a l'impression Que ça a vraiment Gratté en haut Ici Le reste de la moto Est en bon état On a quand même Le guidon ici Qui est bien tordu A ce niveau là Vous allez voir Là on a la roue avant Qui part Droit Et on a le guidon Qui part un peu Dans tous les sens Donc faudra remplacer Bon ça c'est pas grave Parce qu'il y a que Un guidon à remplacer On va s'en sortir On est un peu égratigné Au niveau du réservoir Ici De ce carénage là Ensuite on a Cette protection De radiateur sur le côté Les pattes de radiateur Sont tordues ici Pas cassées Mais tordues Et le radiateur lui Il a l'air d'être Plutôt droit Et en tout cas Il fuit pas Donc facile à remettre en place Et ensuite Si on regarde Au niveau du cadre On voit que c'est assez superficiel Mais c'est égratigné ici Un coup de lime De la peinture On va remettre ça super lisse Et ça sera invisible pour moi Et vous voyez Celui là il a pas de protection de cadre Et vous ferez vous même Votre propre opinion Sur les protections de cadre Mais celui là Ce cadre là Il a l'air bien Je suis content de ça Et alors Super surprise Au niveau de l'échappement Regardez ça Je m'attendais pas à ça J'avais pas vu ça sur les photos Visiblement Je loupe plein de choses Sur les photos Mais quand on regarde Là Vous voyez le tour Qui est fait au niveau du tuyau D'échappement Avant d'arriver au silencieux Ça C'est un échappement complet Apparemment Akrapovic Que vous voyez peut-être ici Alors vous allez me dire S'il y a des copies ou pas Ou s'il y a que les originaux En akrapovic Parce que je vois pas du tout De branding De marque Sur le silencieux ici Donc je sais pas C'est un peu la raison Pour laquelle je pose la question Je sais pas si c'est un vrai Si c'est un original ou pas Mais je suis vraiment content D'avoir une pièce de remplacement On va dire De l'échappement Et pas l'échappement d'origine Parce que c'est une pièce de moins A acheter Voilà le reste de la moto Il est vraiment en bon état Vous voyez que le moteur Il est même pas égratigné Ce qui est super rare Sur ces motos aux enchères là Le brossil est en bon état La moto elle est vraiment sale Vous voyez Elle vient du Minnesota Un état super froid Il y a du sel partout Sur la moto Faudra que je la nettoie bien Mais je pense qu'au final Elle sera nickel Et alors Ce que je savais pas Je suis vraiment pas un expert En MT-07 Les carénages Les sels Le feu arrière Et le phare A l'avant Sont différents Sur cette version 2016 De la version 2019 Que je viens de démonter Ici Je préfère le style De la version 2019 Par rapport au 2016 Donc je sais pas si c'est possible Vous allez me le dire Dans les commentaires Et puis de façon Je vais bien trouver Est-ce que c'est possible De mettre les carénages 2018, 2019, 2020 Parce qu'apparemment C'est les mêmes Sur cette version ici 2016 Jusqu'à donc 2017 Parce que je préfère le design Je pense que c'est un petit peu Vieillissant Au niveau des lignes Ici Surtout Et c'est ce que j'ai remarqué Au départ Le feu arrière là Qui est vraiment différent Par rapport à la version d'après Bon ensuite Le support de plaque ici Il est pas en bon état Il est cassé C'est pas un problème Parce qu'on va mettre Évidemment On va l'enlever celui là Et on va lui mettre Un autre support de plaque Beaucoup plus fin Et si on passe de l'autre côté Le brossillant ici On a un truc qui est cassé C'est au niveau du slider De la tension de chaîne C'est pas vraiment un problème Parce qu'on va en avoir Un autre qui vient du 2019 En super état On va pouvoir le mettre en place Ici Et on sera bon On voit aussi Un nouveau revêtement de selle Qui avait été mis Par dessus le revêtement d'origine Un peu bizarre Habituellement quand on fait ça On enlève le revêtement d'origine Pas un problème On a la selle de l'autre Qui est en bon état Qu'on mettra là Et on a ici Le moteur du côté gauche Du côté alternateur Tout est bien C'est pas du tout égratigné Vraiment surprenant Encore une fois Et je pense que ça vous donne Une bonne idée De la moto Voilà Dans l'état qu'elle est actuellement Donc pour moi Cette moto là Faut la garder Faut la refaire J'ai vraiment impatience De bosser sur une MT-07 Donc si vous voulez voir ça Et que vous n'êtes pas encore Abonné à la chaîne Vous devriez vraiment considérer Vous abonner à la chaîne Activez vos notifications De cette façon Vous savez quand je poste La prochaine vidéo Si vous aimez cette vidéo là Aimez la vidéo Ça m'aide énormément J'ai dû acheter deux motos Pour cette vidéo là Je vous vois sur la prochaine Et en attendant Continuez à bricoler Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501